Un grand bonjour depuis l'Organisation mondiale de la santé à Genève. J'aurais bien aimé être avec vous aujourd'hui et participer à vos débats et vos discussions, surtout que la question que vous allez traiter nous intéresse énormément. J'aurais vraiment aimé avoir l'opportunité d'introduire cette question santé au cœur de tous ces débats sur le développement durable et sur le changement climatique. Mais j'espère que ce message vidéo aura quand même aussi atteint le but de partager quelques minutes avec vous et vous dire pourquoi on y croit que c'est tellement important d'inclure la santé au cœur du changement climatique et du développement durable. Pour nous, cette année, c'est une année très importante pour la santé environnementale. Pourquoi cette année ? En fait, ça fait plus de 30 ans que l'OMS lutte pour inclure les questions de santé environnementale et pour dire à tout le monde qu'en fait, quand on s'adresse et quand on essaye de réduire les risques posés par l'environnement, en fait, on est en train de protéger la santé publique. Mais c'est vrai que cette année nous pose encore une opportunité plus importante parce qu'en décembre, quand à Paris, les grands de ces pays vont se réunir pour prendre des décisions sur notre avenir. En fait, c'est un grand traité de santé publique qui va se discuter. Les gens, ils savent que quand on parle de la COP 21 à Paris, c'est crucial et qu'on va prendre des décisions pour réduire et lutter contre le changement climatique, en fait, pour nous, il s'agit probablement du traité de santé publique global, un des plus importants qu'on aura l'occasion de promouvoir dans les dernières décennies et probablement celles qui vont venir. Et pourquoi c'est un traité de santé publique plus que d'autres choses ? Parce qu'en fait, on dit que le changement climatique va avoir un impact très négatif sur notre santé. Ça, ce n'est pas la peine de débattre. Il y a plein d'évidents scientifiques, on a produit plein de documents. On sait qu'il y a des régions du monde qui sont en plus les personnes les plus vulnérables, celles qui n'ont pas contribué à ce réchauffement global et qui pourtant vont souffrir des conséquences type il va y avoir des cas de malaria là où il n'y en avait pas avant, il va y avoir des maladies transmises par les vecteurs qui vont trouver des meilleures conditions de se reproduire là où on ne les voyait pas avant. Il va y avoir des désastres naturels, des catastrophes naturelles, qui bien sûr vont avoir un impact très négatif, direct et indirect, sur la santé des gens. Mais plus que ça, cet effet négatif que les changements climatiques peuvent avoir sur la santé des gens, qui a déjà été démontré et qui prouve déjà ces effets, il y a un message qu'on veut faire passer. C'est le message positif, c'est-à-dire, si on prend les bonnes décisions à Paris, si on arrive à avoir un traité sur les changements climatiques ambitieux, si on arrive à lutter contre ces causes de ces émissions de gaz à effet de serre, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de protéger la santé mondiale. C'est de créer les bases pour ce qui sera un traité de santé publique le plus important probablement de ce siècle. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on va proposer des mesures pour lutter contre la contamination atmosphérique, donc nécessaires pour lutter contre les changements climatiques, ces mêmes mesures vont contribuer à réduire la contamination atmosphérique, qui est responsable aujourd'hui de plus de 7 millions de morts par an. Cette aire qu'on est en train de respirer dans nos villes, dans les endroits en voie de développement, dans ces grandes villes où, dans 20 ans, il y aura 70% de la population qui va y habiter, dans les villes urbaines, cette aire qu'on est en train de respirer est responsable aujourd'hui de plus de 7 millions de morts par an. Cette contamination atmosphérique est en train de nous tuer. Ce n'est pas possible que le développement soit lié à une cause de mortalité si importante. Quand on va lutter contre la... Quand on va réduire ces émissions de gaz à effet de serre, en fait, on va prendre des mesures qui vont nous aider énormément à réduire cette contamination atmosphérique et pourtant à réduire ces 7 millions de morts. Ça représente un de nos graves, plus grands problèmes de santé publique d'aujourd'hui. Ce sont des mesures positives qu'il faut prendre. Ils vont résulter aussi en mesures économiques, en mesures de développement durable, mais surtout aussi dans des mesures, des bénéfices énormes pour la santé publique. Et c'est là où on croit qu'on a une opportunité. C'est là où on croit que si on utilise l'argument santé, ça peut être une force de motivation très importante. Peut-être que les gens, la population en général, ils croient encore que la cause de la lutte contre le changement climatique, c'est une question des environnementalistes, des gens qui veulent protéger la planète, qui veulent protéger les sources polaires, qui veulent protéger les glaciers. Nous, on sait que c'est une question aussi de santé publique et que quand on utilise un argument comme l'asthme, quand on parle des maladies qui peuvent être évitées, les cancers des poumons, toutes ces maladies cardiovasculaires qui sont liées à cette contamination de l'air, on peut aussi attirer la force, l'engagement d'une partie de la population qui, jusqu'à présent, n'a pas compris tout ce qui est un jeu et que la santé, leur santé et celle d'aujourd'hui, de ces enfants et aujourd'hui même, est vraiment un cause. Donc, s'il y a un message où on peut gendre nos forces d'une façon très importante, c'est cet aspect positif. Si à Paris, on prend les bonnes décisions, on va générer un grand traité pour l'environnement, c'est sûr, mais aussi pour la santé publique. Si, par contre, on n'arrive pas à un accord ambitieux qui va nous donner les vases pour un bon développement durable, la santé publique sera bien à risque. On peut s'attendre aussi à remonter ces chiffres qui sont déjà très graves liés à ces facteurs environnementaux qui, aujourd'hui, sont responsables des 25 % de la mortalité globale. Si on les met en positif, à nouveau, on pourrait réduire de 25 % ces mortalités globales liées à ces facteurs de risque environnementaux, à ces causes qui, aujourd'hui, représentent un danger pour notre santé. Restons dans ces messages positifs, unissons nos forces. Je crois que l'argument santé unifie énormément, mobilise et peut-être ces moteurs qui ajoutent un moteur non contaminant, qui ajoutent la force à ces causes de l'environnement que les verts ont tellement bien poussé dans les derniers temps. Espérons que la sagesse et le bon sens et cette question de santé publique puissent fêter à Paris en décembre un très bon accord et on sera là tous, espérons-les, pour se réjouir. Merci beaucoup de votre attention et surtout merci de m'avoir invitée et de nous avoir donné l'opportunité d'inclure cet argument santé dans vos débats. Bon débat, bon congrès et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada